... Conférence de l'Université Populaire de Michel Onfray. Troisième année, l'autre grand siècle, les libertins baroques. Aujourd'hui, la motte levayée, le clair-obscur. Bonsoir. Bonsoir et merci d'être là pour la motte levayée et quelques autres ce soir et pour trois séances, puisque c'est ce que nous avons prévu, un petit peu comme format. Donc qui est ce personnage dont on parle assez peu ou assez mal, comme d'habitude, je dirais, dans cette contre-histoire de la philosophie, il nous faut voir avec des réputations, qui sont souvent des mauvaises réputations, il s'agit de restaurer des réputations, de faire des réputations réelles et véritables à des individus en allant voir ce qu'ils disent, ce qu'ils pensent, ce qu'ils ont écrit, ce qu'ils ont fait de leur existence et comment on peut mettre en perspective la vie, l'œuvre, les thèses, les ouvrages et ce qui nous reste de ces individus-là. Donc je vais vous proposer, dans un premier temps, fidèle à ma méthode, d'une considération biographique ou déconsidération biographique pour que vous puissiez voir un petit peu un portrait du personnage, un portrait de pied en cape, pour que vous puissiez voir un petit peu comment il pensera cet individu, et ça on abordera la question de sa pensée et de ses idées dans les deux séances qui suivent. C'est d'abord, Lamotte-Levaillier, une espèce de polygraphe baroque, c'est quelqu'un qui écrit beaucoup sur tous les sujets. Vous savez, l'ouvrage du XXe siècle est récent, enfin cet ouvrage consacré à un sujet, à une question très précise, laissé, pour le dire un petit peu, dans le vocabulaire que laissera Montaigne, c'est très récent, parce que pendant très longtemps, on fait des petits ouvrages, on fait des petits textes, et des opuscules, des petits textes qui circulent de main en main, entre amis, sous le manteau aussi, un petit peu plus tard, au XVIIIe siècle, et la diffusion, c'est une histoire qui reste à faire, la diffusion des textes philosophiques, la construction des ouvrages. Les pensées ne sont pas forcément présentées dans un ouvrage comme de la sagesse de Charon, plus de 800 pages, et on a des petits textes, et l'œuvre de Lamotte-Levaillier, c'est essentiellement ça, c'est vraiment explosé. Il y a un certain nombre de titres, je vais vous les donner, il y a un florilage intéressant, parce qu'à chaque fois, il dit un petit peu quel est le contenu de l'ouvrage, et puis en même temps, quelle est sa forme, quelle forme il utilise pour ce contenu. Donc, à son actif opuscule, au petit traité sceptique, dialogue fait à l'imitation des anciens, petit traité en forme de lettres, discours de l'histoire, considération sur l'éloquence française de ce temps, jugement sur les anciens, observation diverse sur la composition et sur la lecture des livres, aux mélises académiques, mémoriales de quelques conférences entre des personnes studieuses, soliloques, sceptiques, vous voyez, il y a des considérations multiples et diverses, dans des formes multiples et diverses également, qui lui permettent d'aborder aussi bien l'histoire que l'éloquence. La question des anciens, ça c'est extrêmement important, puisque on lit Charon bien sûr au XVIIe siècle, mais on lit surtout l'Antiquité, on relit l'Antiquité, on la lit pour essayer de faire quelque chose qui soit un peu post-chrétien, on va voir du côté du pré-chrétien, ce qui pourrait être utile pour fabriquer une pensée post-chrétienne. C'est un personnage qui en même temps parle du livre, de l'écriture, comme Gabriel Naudet et quelques autres. On est à l'époque de Mazarin bientôt, Mazarin et la bibliothèque mazarine, donc la question de la lecture, la question de la conservation des ouvrages, de la bibliothèque, c'est une question essentielle, c'est aussi une question philosophique, ce sont des questions abordées par Lamotte Levaillet, qui proposent en même temps une réflexion sur le scepticisme, et il sera beaucoup question dans les séances qui suivent, du scepticisme au XVIIe siècle. C'est quoi être sceptique ? Qu'est-ce qu'être pyrrhonien ? Qu'est-ce que lire donc pyrrhon ? Qu'est-ce que lire ou relire sexitus empiricus ? On en reparlera, et je vous dirai un petit peu comment cette pensée peut produire des effets en plein XVIIe siècle, et en même temps qu'Épicure, qui produit des effets considérables, comme vous le savez. Il n'y a pas de considération à la première personne chez Lamotte Levaillet. Autant Montaigne fabrique, vous le savez bien, son ouvrage à partir de lui-même parle à la première personne, et essaie de découvrir du réel et de l'universel à partir du particulier. Autant les autres sont plutôt discrets sur leur existence, ou sur leur petite personne. Je vous disais de Pierre Charon qu'on ne disposait d'aucune confidence autobiographique, sauf le « je ne sais » gravé sur sa porte, et puis « peu épais », l'espèce de devise aussi qu'il confie, à part ces deux petits fragments, ce sont même deux exceptions. Charon ne parle jamais à la première personne, et Lamotte Levaillet, jamais non plus, sauf, vous verrez à la fin, je vous ferai une hypothèse sur une phrase qui peut être entendue comme une espèce de confidence existentielle ou de confidence psychologique, à partir de laquelle je vais tâcher de construire le portrait de mon personnage. Je vous disais aussi, dans une séance antérieure, qu'il y avait des morales aristocratiques à cette époque-là, je vous ai parlé de Balthazar Castiglione, de Della Casa, de Joveni Della Casa et quelques autres, qui fabriquaient des morales esthétiques, qui fabriquaient aussi des morales aristocratiques, en pleine période de christianisme renaissant, mais qui tâchaient de fabriquer des morales élégantes, et il me semble que Gratiane, dont je vous ai parlé aussi, jésuite baroque contemporain, cette fois-ci de Lamotte Levaillet, et Balthazar Graciane fournit le portrait de ce que pourrait être théoriquement et pratiquement aussi notre héros du soir, notre héros de ce soir. Je demande à Balthazar Graciane donc quelques considérations sur ce qu'il appelle un discret. El discreto dit le titre très exactement dans la langue espagnole, ça a été singulièrement traduit par le héros, c'est pas forcément le héros, c'est plutôt le discret, mais c'est intéressant de voir ce qu'on peut mettre derrière ce discret. J'ai placé d'ailleurs le cours sous le signe du clair obscur, on aurait très bien pu placer le cours sous le signe de la discrétion et de la discrétion du jésuite baroque, Graciane. Le discret, il sait attendre son heure. C'est donc quelqu'un qui a le sens de ce que les grecs appelaient le kairos, l'instant propice. Avant l'heure c'est pas l'heure, après l'heure c'est trop tard, c'est toujours le bon moment qu'il faut viser, c'est-à-dire que quand vous parlez, quand vous vous taisez, quand vous choisissez le silence, quand vous optez pour quelque chose plutôt qu'autre chose, et bien choisissez le bon moment. Donc le discret, il sait attendre son heure, c'est aussi quelqu'un qui dispose d'une grandeur d'âme mais sans ostentation. C'est-à-dire que c'est pas un frimeur, c'est quelqu'un dont on voit qu'il dispose d'une grandeur d'âme, d'une hauteur d'esprit, mais ça n'est pas quelqu'un qui en fait forcément la démonstration. Discrétion donc. Il excelle également dans l'équanimité, ça c'est une vertu aussi qu'il faut restaurer comme la brune de Micharon. L'équanimité c'est l'égalité d'esprit, c'est l'égalité d'âme d'une certaine manière. Donc pas de colère, pas de dépression non plus, pas de moment haut ou de moment bas, mais une espèce d'égalité dans l'âme, une vertu extraordinaire, au nom et aux yeux de Graciane. C'est aussi un personnage qui se prête sans se donner, ça c'est une formule qui est plutôt de moi, mais elle n'est pas exactement chez Balthazar Graciane, mais enfin voyez comment on peut se comporter de cette manière-là, une version épicurienne d'une certaine manière de l'aristocratie, de la singularité, de la capacité de fréquenter le monde, sans pour autant être contaminé par trop de monde ou par trop de proximité qui serait des promiscuités, donc se prêter sans se donner. Il est également le héros, et notre discret donc pénétrant est impénétrable, c'est-à-dire on sait qu'il sait, on voit qu'il sait, qu'il est capable de voir ce qui se trame dans l'esprit des gens, dans le comportement des individus, mais c'est aussi quelqu'un qui ne laisse pas paraître ce qu'il est, ce qu'il pense, comment il est ou comment il fonctionne, donc pénétrant et impénétrable. Réservé aussi, le portrait du discret, réservé, il sait ne pas se prodiguer, le héros au sens de Balthazar Graciane, ne pas trop donner, donner, mais juste ce qu'il faut, pas trop, mais pas trop peu non plus. Art de la bonne distance et de la politesse, ça c'est quelque chose d'important, me semble-t-il, j'avais appelé ça dans un de mes ouvrages, Le Métri, fabriqué une espèce de, je vous promets, je n'en referai pas, mais des néologismes, je n'aime pas beaucoup, mais Le Métri, c'est la bonne distance. Peut-être que vous ai-je déjà raconté l'histoire du porc épique de Schopenhauer, le porc épique, c'est la bestiole qui nous ressemble le plus, parce qu'elle se rapproche des autres porcs épiques, et évidemment, comme elle se rapproche, elle se pique, alors comme elle se pique, elle s'éloigne, comme elle s'éloigne, elle a froid, à autrui, on est trop lointain d'autrui, et si on est trop lointain, on a froid également, donc il faut trouver la bonne distance. Et la bonne distance, dit Schopenhauer, c'est la politesse. Et la conduite de la politesse, c'est une vertu aristocratique, et c'est la vertu du héros. Et puis, il y a des concepts qu'on verra réapparaître un petit peu plus tard, puisque c'est à Jean Kedevitch qu'on en doit la popularité. Le je ne sais quoi, par définition, et le je ne sais quoi, puisque c'est d'abord un concept espagnol, c'est ce qui est indicible, mais qu'on perçoit, on est incapable de nommer ce quelque chose qui existe tout de même, et qui fait la singularité du personnage. Un style, d'une certaine manière. Il y a, d'une certaine manière, quelque chose qui ressemble à ça chez Lamotte-Levaillé, où Lamotte-Levaillé ressemble un petit peu au portrait que Balthazar Graciane fait du héros, du discret. Vous voyez donc une espèce de personnage aristocratique, singulier, un peu inattendu, difficile à saisir, ce qui a fait dire à Robert Pintard, l'inventeur de l'expression libertin et érudit, ce qui a fait dire à Pintard que Lamotte-Levaillé, c'était une anguille, avec la vertu de l'anguille, c'est-à-dire insaisissable, incapable d'être au bon endroit ou toujours là où on ne l'attend pas. Enfin, donc, l'anguille n'a pas une... Ce n'est pas un animal vertueux, dans la bouche, dans l'expression de Pintard. Lui dit très précisément autre chose. C'est-à-dire qu'à deux ou trois moments, il parle d'animaux et il se réclame de trois animaux, la sèche, pour commencer, et la sèche pour son nuage d'encre. Ça n'est pas inintéressant, d'abord dans la perspective du clair-obscur, évidemment, puisque vous êtes capable, quand vous êtes une sèche, enfin, je parle non pas d'expérience, mais a priori, comme ça, vous êtes capable, en voyant votre nuage d'encre, de disparaître et de faire de telle sorte qu'on ne voit pas où vous êtes, où vous partez, où vous disparaissez. C'est intéressant de faire le noir autour de soi pour pouvoir disposer soit de la clarté de la lumière qui nous permet de nous enfuir. Il parle d'une sèche et puis d'un bœuf et d'un âne. Ce n'est pas quelqu'un qui ignore la mythologie chrétienne. À l'évidence, parler de l'âne et un petit peu plus tard du bœuf comme d'animaux emblématiques, ça fait un peu crèche païenne. Et il me semble qu'il y a un clin d'œil à voir chez Lamotte-le-Vaillier quand il se réclame de ces deux animaux. Le bœuf, pour son jugement tardif, dit-il, et l'âne pour sa candeur. Le jugement tardif, ça renvoie à la philosophie pyrrhonienne. On n'a pas entré ce soir dans le détail de la philosophie sceptique, mais ce qui renvoie à ce qu'on appelle en philosophie l'époché. C'est-à-dire, c'est un terme grec qu'on ne traduit pas parce qu'il signifie la suspension sceptique. C'est-à-dire, vous affirmez quelque chose, vous voyez que le contraire ça marche tout aussi bien, puis que peut-être la contradiction du contraire ça marche tout aussi bien. C'est un petit peu la méthode des sceptiques. Et vous voyez qu'une vérité, une contre-vérité, une autre vérité encore, tout ça semble valoir tout autant. Et vous vous dites des occasions même d'être agnostique, c'est-à-dire de ne rien conclure sur tout ça. Eh bien, l'époché, c'est la suspension du jugement. Et puis, vous pouvez faire l'âne aussi pour la candeur parce que l'âne, c'est celui qui ignore. Mais l'ignorance sceptique, ce n'est pas l'ignorance de l'abruti, l'ignorance du personnage qui ne sait rien. C'est l'ignorance philosophique du personnage qui a compris que puisqu'il y avait tout à savoir, très peu de certitudes, rarement des vérités, on ne pouvait rien conclure, rien arrêter, finalement, on ne sait jamais rien. Quand Montaigne dit que sais-je, quand Charon ajoute je ne sais, ils sont tous dans la variation sur le thème du scepticisme. Difficulté, quand on a des informations multiples, quand on a des savoirs multiples, de pouvoir conclure à une vérité. Alors le problème, évidemment, c'est de conclure à la vérité qui est qu'il n'y a pas de vérité. C'est là qu'on pourra les attraper, les sceptiques, en leur disant mais comment pouvez-vous conclure qu'il n'y a pas de vérité ? Ça, c'est une vérité. Donc, on ne peut pas ne pas être dogmatique d'une certaine manière. Le sceptique est celui qui doute, le dogmatique est celui qui sait. Et on oppose souvent dogmatique et sceptique mais d'une certaine manière le scepticisme est un dogmatisme. Ce sont des catégories philosophiques qui la plupart du temps sont utilisées pour discréditer les individus mais on verra qu'on ne peut pas ne pas éviter d'être quelque part et de penser quelque chose. Ça pourrait être un chat aussi. Je veux dire, il n'en parle pas. Lui, il dit voilà les animaux qui me conviennent ou les animaux qui peuvent convenir à un sceptique mais le chat pourrait tout aussi bien convenir pour les vertus qui sont les siennes c'est-à-dire l'espèce de délicatesse l'espèce de sens du secret la prudence la solitude ou l'art l'art de l'aristocratie. C'est un aristocrate la mode levail et pas d'un point de vue du sens c'est pas une question de sang bleu c'est une question de rapport à autrui et de rapport au monde. C'est quelqu'un qui a le sens de l'amitié c'est quelqu'un qui a le sens du cénacle du cercle avec quelques amis choisis et qui a aussi le sens de la discrétion. C'est-à-dire on ne dit pas tout à tout le monde et on peut entre soi entre nous dire des choses faire l'éloge de la conversation par exemple mais seulement dans une logique amicale et contractuelle. Que sont les réputations de cet individu ? Ce sont des réputations plurielles et contradictoires parce que c'est un personnage qui est chrétien qui est sceptique mais ce chrétien-là est souvent passé pour un athée mais ça je vous ai dit avec le père Garras le père Jésus de Garras et puis avec la suite qui a repris qui s'est contenté de reprendre les informations de Garras on a souvent dit qu'effectivement il ne croyait pas en Dieu. Il croit en Dieu mais c'est compliqué le dieu de Lamotte-Levaillet et sa croyance est compliquée aussi. Elle est compliquée tout en étant simple on l'expliquera on verra on entrera dans le détail et on verra qu'il y a une possibilité d'être un chrétien sceptique ça marche ça se défend c'est possible comme hypothèse. on dit aussi que c'est un auteur mineur que c'est un penseur moyen souvent sans l'avoir lu sans être allé voir ce qu'il dit ce qu'il pense ce qu'il fait véritablement on l'a souvent comparé à Plutarque en disant que c'est un Plutarque français Plutarque a mauvaise réputation lui aussi comme un philosophe je dirais c'est un philosophe dont on ne sait s'il est platonicien il a mélangé un petit peu de stoïcisme à sa pensée il a écrit sur tous les sujets il n'y a pas vraiment un corps de doctrine à proprement parler Plutarque n'a pas une bonne réputation dans l'histoire des idées ou dans l'histoire de la philosophie et faire de la motte levallée un Plutarque français c'est une façon de le renvoyer dans les cordes du moins de ne pas lui permettre la dignité philosophique qui pourtant lui convient j'ai placé donc ce portrait sous le signe du clair-obscur parce que je pense que d'abord c'est un contemporain de peintre intéressant je crois qu'il faut pour pouvoir saisir ce que sont les pensées voir ce que sont les musiques d'une époque les peintures d'une époque ce que sont les romans d'une époque ce que sont les meubles éventuellement d'une époque ou les vêtements parce qu'il y a une espèce d'esprit du temps qui se manifeste dans la totalité des productions d'une époque et ça n'est pas inintéressant de savoir que c'est un contemporain de Rembrandt de Latour et de Caravage vous connaissez ces peintures-là et vous savez qu'il y a un art absolu du clair-obscur chez ces individus qui mettent en évidence des clartés et des lumières pour pouvoir bien travailler des noirs les beaux noirs de Pascal disait Valéry parlant de Blaise Pascal parce qu'il s'agit de fabriquer des vérités lumineuses et ces vérités lumineuses donneront au siècle suivant le siècle dit des lumières on fabrique cette espèce de clarté et cette clarté elle est déjà dans la peinture elle est aussi dans dans la musique on n'entrera pas dans les détails mais il y a dans le détail de la musique baroque je dirais mais il y a la possibilité de voir un jeu de clair-obscur à partir d'une gestion du contrepoint enfin il y a une possibilité de faire fonctionner une chose ou mettre en évidence une chose en travaillant son contraire et le clair-obscur ce n'est pas seulement un oxymore cette figure de style qui allie les contradictoires mais c'est la proposition d'une vision esthétique qui est aussi une vision philosophique donc un clair-obscur dans la pensée un clair-obscur dans l'époque un clair-obscur dans la totalité de ce qu'est le libertinage de la philosophie baroque à cette époque-là ce qui nous permet de disserter sur la question des lumières privées et des ombres publiques on a eu l'occasion avec Pierre Charon la dernière fois de voir qu'il y avait une dialectique de l'intérieur et de l'extérieur qu'on pouvait dire des choses quand on était dans la logique aristocratique des amis avec qui on partage et puis qu'on peut dire autre chose qu'on doit même dire autre chose éventuellement quand on est dans une logique de l'extérieur quand on est dans une logique de la parole publique il y a ce jeu effectivement ça n'est pas essentiel ça n'est pas catégorique ça n'explique pas la totalité de la pensée d'un individu mais ça fonctionne ce jeu entre intérieur et extérieur et ça nous permet de voir comment fonctionne la pensée ça n'est pas inintéressant non plus de savoir que 1588 c'est sa date de naissance 1588 c'est la date où Tintoré peint le paradis c'est une immense toile on a souvent dit que c'était même la plus grande toile du monde elle est dans le palais des doges et c'est un amoncellement de corps assez furieux avec des arabesques des mouvements une espèce de maelstrom de corps et de chair avec une accumulation considérable également et quand on lit ces ouvrages je songe au dialogue fait à l'imitation des anciens mais pas seulement à d'autres ouvrages qu'il publiera sous un pseudonyme enfin Orasius Tuberot on reviendra là-dessus aussi c'est un personnage qui fonctionne comme le Tintoré avec une même profusion une espèce de profusion végétale dans l'écriture et c'est ce qui fait d'une certaine manière la spécificité baroque non pas seulement de la pensée on y reviendra avec la question du cabinet de curiosité mais de l'écriture de Lamotte Levaillet qui est un furieux végétal je dirais il croit comme une plante tropicale avec des vitalités des forces en expansion et cette façon d'écrire donne l'impression de ne pas être une façon philosophique puisque sous l'empire de la raison cartésienne il faudra écrire clair et distinct il faudra travailler l'évidence il y a chez lui des volutes et des volutes absolument baroques aussi bien dans la pensée que dans l'écriture donc sur cette biographie sur ce qu'on peut vous dire sur la biographie il n'y a pas grand chose ça n'est pas un individu sur lequel on s'est considérablement attardé les biographies sont anciennes j'ai travaillé sur une biographie du XIXe siècle qui est très très imprécise remplie de contradictions ou de fausses informations il faut revenir il faut croiser les informations pour finir pour avoir quelques certitudes ou quelques vérités naissance donc en août 1588 souvenez-vous quand Pierre Charon s'effondre 1603 et bien il a une quinzaine d'années il faut imaginer que le rapport des philosophes du XVIIe siècle à Charon c'est à peu près ça c'est donc une époque qui se termine avec Charon et qui démarre avec Lamotte-Leveillet donc petite jeunesse je dirais au moment où Charon disparaît une enfance au Mans pas bien loin d'ici donc avec une formation juridique ça n'est pas une formation qui est essentielle dans sa pensée il est avocat il est avocat au parlement assez brillant ma foi puisqu'il devient substitut au procureur général à 18 ans avec une charge qu'il occupera dans l'ombre de son père et quand son père décède il a 37 ans et la charge lui est choix à lui en propre il y renoncera pour devenir précepteur c'est un moment important dans son existence également le préceptorin parce qu'il devient précepteur du duc d'Anjou futur duc d'Orléans et c'est une période de son existence qui le contraint à écrire des ouvrages de commande un petit peu donc il y a effectivement comme je vous ai dit tout à l'heure une polygraphie du personnage il écrit beaucoup de choses sur beaucoup de sujets et bien il est obligé enfin il est obligé il se sent obligé il le fait dans la logique de la pédagogie comme Fenelon et comme quelques autres ont pu écrire des textes à destination du prince il écrit une physique du prince une géographie du prince mais également une logique une rhétorique une économie une politique parce qu'il s'agit de fabriquer la pensée du jeune prince c'est la logique de la théorie platonicienne je dirais du philosophe roi ou du roi philosophe vous savez que dans la république Platon nous dit il faudrait faire de telle sorte que les rois soient philosophes ou l'inverse que les philosophes soient rois soit donc on fait on prend un philosophe on le fabrique comme un philosophe susceptible de devenir roi un jour et puis il devient roi soit on prend un fils de roi qui deviendra lui-même roi donc le prince et on tâche d'en faire un philosophe pour que devenu au pouvoir en charge des affaires du pouvoir il soit capable d'être un prince éclairé on n'est pas dans une logique de démocratie à l'époque on est dans une logique de monarchie et la monarchie éclairée ça paraît ce qu'il y a de plus intéressant il n'est pas question de devenir un républicain enfin pas encore ça apparaîtra à la fin du siècle 1677 avec Spinoza mais en attendant il n'est pas question du tout de penser en termes de république la monarchie c'est l'horizon indépassable en politique il s'agit simplement de fabriquer un individu capable de savoir ce qu'est le réel ce qu'est le monde comment ça fonctionne à quoi ressemble l'histoire quels sont les anciens quels étaient les anciens ou les anciens importants à quoi a pu ressembler l'histoire romaine ou l'histoire grecque fabriquer donc un individu fabriquer une conscience éclairée susceptible de produire des effets politiques c'est un petit peu dans cette perspective là qu'il faut envisager le rapport de la motte levayée au pouvoir alors à l'évidence ça en fait un courtisan le courtisan ça suppose le personnage qui travaille dans la cour c'est pas seulement le personnage qui flatte les grands c'est le personnage qui travaille à la cour alors évidemment il peut toujours être substitut au procureur et puis vivre de son travail de juriste ça peut suffire mais on peut aussi avoir besoin d'argent et travailler auprès de ces individus là en donnant des cours et en étant précepteur on peut aussi travailler sur commande et Richelieu le lui demandera enfin on imagine que Richelieu le lui demandera il écrit par exemple des textes de circonstances des textes de commande qui sont destinés à contrer les visées impérialistes de l'Espagne d'alors c'est très important à l'époque les rapports européens entre toutes les monarchies européennes on n'entrera pas dans le détail historique mais il faut choisir son camp et choisir une politique il a choisi Richelieu et donc il écrit pour lui des textes sur ces sujets là il défend également les alliances protestantes en France là aussi c'est important on sort des guerres de religion c'est considérable les guerres de religion on oublie que ça a produit des effets monstrueux en plein 16ème siècle et qu'on est toujours dans cette crainte là la France a failli disparaître en fait elle a failli périr mais il s'agit donc de penser les questions religieuses d'ailleurs souvenez-vous-en à chaque fois on pense les questions religieuses au 17ème siècle avec en regard la question des guerres de religion il s'agit de ne surtout pas recommencer ce qui a eu lieu massacre de la Saint-Barthélemy et différents autres massacres un petit peu partout il s'agit de fabriquer un christianisme qui soit susceptible de permettre à tout le monde d'exister ensemble de vivre ensemble d'où l'intérêt de travailler avec les protestants et de justifier les alliances avec les protestants il écrit également texte de commande dans un ouvrage qui s'appelle De la vertu des païens ce qui est un texte intéressant déjà ne serait-ce que le titre est intéressant comment peut-on trouver des vertus aux païens alors c'est pas forcément la vertu morale c'est ce qui fait l'intérêt des païens mais on peut aussi entendre cette idée assez singulière je vous disais qu'elle était chez Charon avant de devenir l'idée populaire ou popularisée par Pierre Bell l'idée qu'on peut être un athée vertueux la vertu des païens permet d'examiner ce que sont les philosophes dans l'antiquité ce qui est défendable et comme il se doit c'est souvent Épicure qui passe pour le moins défendable mais il le défend tout de même en défendant la totalité des autres il s'agit tout de même de faire un ouvrage au moins à deux étages et à plusieurs entrées et c'est un ouvrage qui permet de lutter contre le jansénisme autre occasion de prendre parti dans l'époque jansénus on en reparlera aussi jansénus c'est la querelle de la grâce le retour de saint Augustin ou le retour d'Augustin dans un plein 17ème avec des débats essentiels est-ce que vous avez la grâce parce que Dieu vous l'a donné est-ce que finalement le comportement c'est important si Dieu vous donne la grâce vous êtes sauvé quoi que vous fassiez si Dieu ne vous donne pas la grâce mais qu'il faut l'acquérir votre comportement est important donc toute la querelle du libre arbitre tout ce qui fait que vous êtes autonome indépendant ou que vous êtes déterminé produit des effets politiques et toute la querelle du jansénisme c'est essentiellement ça il s'agit de de prendre position sur ce sujet lui il est contre le déterminisme janséniste le motte-le-vaillé à l'évidence on sent bien qu'il est payé par le roi et ses proches il est précepteur donc je vous disais du duc d'Anjou mais au moment au plus fort de la fronde donc il est très précisément au contact de ce qui se fait le plus important puisqu'il est aussi le précepteur du futur Louis XIV et ça ce sont ses relations à l'époque avec Mazarin et Anne d'Autriche donc pour vous dire Mazarin et puis Richelieu quand c'est pas l'un c'est l'autre il est du bon côté il est toujours au bon moment c'est ce qui a pu dire faire dire d'ailleurs à Pintard que c'était une anguille un personnage opportuniste il n'a pas foncièrement tort sur cette idée qu'effectivement il sert des maîtres et quand les maîtres changent il sert toujours le même maître celui qui a le pouvoir et la puissance mais ça c'est une vieille histoire c'est la vieille histoire des rapports entre les philosophes et puis le pouvoir dans l'absolu ce précepteur courtisan juriste de formation est aussi un académicien l'académie française ça n'est pas ce que c'est aujourd'hui à l'époque on peut avoir une oeuvre et être à l'académie française aujourd'hui je n'en dirai rien mais c'est plus forcément comme ça que ça fonctionne l'académie française est une jeune institution avec des enjeux il n'y a pas que l'enjeu du dictionnaire comme aujourd'hui il y a des vrais enjeux sur la question de la langue parce que la langue est problématique on a déjà eu l'occasion d'en parler avec Montaigne est-ce que la langue de Montaigne est encore lisible après Montaigne c'est la question que pose Marie de Gournay souvenez-vous l'héritière de Montaigne qui considère que Montaigne il va finir par être lisible assez rapidement très vite et très tôt et qu'il faut donc défendre une certaine conception de la langue et la conception que défend Marie de Gournay c'est celle que Lamotte-Levaillet défendra de toute façon c'est normal ils sont amis tous les deux ils ont une vision commune sur ce sujet là Vosgelat qui est le grand prêtre sur ce sujet considère lui que les grammairiens doivent décider qu'ils doivent choisir fixer la langue d'une certaine manière il y a une conception une conception fixiste de la langue chez Vosgelat pas du tout chez Lamotte-Levaillet qui lui croit que au contraire la langue est vivante qu'il faut qu'elle vive il faut que des mots disparaissent que d'autres mots apparaissent et qu'on prenne en considération l'usage c'est toujours une question d'actualité est-ce que le vocabulaire suppose une espèce de fixisme est-ce que la langue est morte ou est-ce que la langue est vraiment vivante et est-ce qu'il faut composer avec l'aspect vivant de cette langue là il entre à l'académie française avec une petite chose il écrit un discours chrétien sur l'immortalité de l'âme avec une toute petite thèse pas bien grosse il s'agit de démontrer la preuve de l'existence de l'âme alors il n'est pas très il est sceptique donc c'est pas forcément facile chez lui de prendre une position très claire sur le sujet il nous dit qu'il existe une preuve de l'existence de l'âme alors en cours après tout le monde se bat sur la question des preuves de l'existence de l'âme ce serait bien de l'existence de l'âme immatérielle entendons-nous bien ce serait bien qu'on la trouve enfin et lui nous dit elle existe cette âme et son excellence elle est visible dans ses performances et les performances qu'elle a dans la réalité qui sont sa preuve c'est un petit peu court comme idée mais ça séduit les académiciens c'est pas très étonnant et donc avec ce petit livre cette petite thèse il devient un grand académicien et il défend donc la langue vivante etc on ne sait pas trop ce qu'il y fait on n'a pas non plus je vous disais de renseignements biographiques concernant cette période ou cette époque sur le sujet de l'académie on sait simplement que quand il disparaît c'est Racine qui lui succède et vous savez que quand on hérite d'un fauteuil on hérite aussi de la lourde tâche de faire l'éloge du cher disparu qu'on peut puissamment détester mais il le faut c'est comme ça il faut faire l'éloge de l'ancien Racine fait l'éloge de Lamotte-Levayé mais on prétend qu'il a été tellement nul à cette occasion que le discours était tellement nul qu'on n'a même pas retenu le contenu et que le discours a disparu totalement donc on ne sait pas ce que Racine a pu dire quand il a pris le fauteuil de Lamotte-Levayé quelques considérations sur sa biographie plus en avant c'est à dire biographie privée d'ordre privé on sait deux ou trois choses sur sa vie privée vous savez que ça a été l'occasion pour le père Garas et pour d'autres de considérer que le philosophe était important s'il avait une biographie à peu près correcte ou de considérer que s'il avait une biographie pas très correcte et bien l'oeuvre ne l'était pas non plus cette façon de mettre en perspective la biographie et l'oeuvre pour déconsidérer l'oeuvre à partir d'une biographie suppose qu'on aille voir un petit peu à quoi ressemble son existence c'est un personnage qui côtoie les mauvais garçons de l'époque je dirais les mauvais garçons philosophiques puisqu'on le retrouve avec Chapelle Desbarrault et quelques autres qui sont des amis de Cyrano de Bergerac avec probablement Molière et Gassendi on ne sait pas trop à quoi ressemble tout ça simplement on sait qu'il y a là-dedans des gens qui aiment bien les jeunes filles qui aiment bien les garçons aussi en même temps qui aiment bien boire qui aiment bien faire la fête qui aiment bien se battre en duel on sait que les jeunesses ressemblent souvent à ça donc on ne sait pas grand chose de sa jeunesse mais les fréquentations qui ont été les siennes peuvent laisser croire que ça ressemblait à ça il se marie à 33 ans mariage de convenance dit-il ça va durer pendant 33 ans aussi et il épouse la veuve d'un professeur d'éloquence royale professeur de grec et il obtient enfin il a avec cette femme un garçon important c'est un brillant abbé qui devient abbé à l'époque on n'est pas obligé d'avoir la foi pour être abbé c'est un peu encore comme ça aujourd'hui mais le fils brillant est l'ami de Boileau c'est l'ami de Molière également et c'est un personnage qui établit du vivant donc de Lamotte-Levaillet les oeuvres complètes de son père c'est très important je vous ai dit tout à l'heure que c'est un polygraphe c'est donc quelqu'un qui a écrit beaucoup de choses sur plein de sujets des petits textes des textes introuvables des textes à peu d'exemplaires qui ont singulièrement circulé donc c'est intéressant de voir qu'un jour le fils dit à son père je m'occupe d'une oeuvre complète c'est-à-dire qu'il s'agit de fabriquer dans cette profusion d'ouvrages une espèce de cohérence à partir d'un ou deux volumes il y aura deux beaux volumes qui vont contribuer d'ailleurs à la réputation de Lamotte-Levaillet de manière importante à son époque et c'est son fils qui fabrique ce travail le fils en question meurt à 35 ans avec des médecins autour de lui qui s'évertuent à accélérer sa mort c'est souvent le cas à l'époque je dis à l'époque et on croit savoir que Molière s'en est beaucoup servi pour ses oeuvres il suffit de lire le malade imaginaire ou le médecin malgré lui la caricature de Diafoirus et quelques autres qui fonctionnent au clistère à l'incantation et au latin c'est une réalité à l'époque ça fonctionne comme ça et il est assez probable que Lamotte-Levaillet ayant assisté à la mort de son fils et Molière vraisemblablement aussi il y ait eu quelque chose dans ce moment tragique qui est permis à Molière de trouver malheureusement de l'inspiration Molière a d'ailleurs laissé un superbe sonnet de consolation enfin on dit qu'il est superbe moi je le trouve je le trouve un peu je ne sais pas là quel est le plus grand Molière mais c'est un vrai texte d'amitié c'est une vraie déclaration d'amitié à son ami et ça suffit bien je dirais ce sonnet existe et ce qu'il y a de plus intéressant me semble-t-il c'est cette espèce de recyclage de la critique médicale je dirais dans l'oeuvre du génial Molière les rapports avec Molière sont singuliers le père entretient lui aussi des rapports singuliers on ne sait pas grand chose de Molière ça paraît singulier d'affirmer sur Molière un certain nombre de choses qu'un certain nombre de choses essentielles nous sont absolument inconnues on n'est pas très sûr par exemple qu'il ait été l'élève de Gassendi on le dit quelqu'un le dit à cette époque là une personne le dit et personne d'autre on ne peut pas savoir véritablement donc à mon avis ils se sont rencontrés ils se connaissaient ils se sont lus de toute façon Molière à l'époque fait une traduction elle est perdue d'ailleurs enfin fait une traduction de Lucrèce de la nature des choses et il est assez probable que cette traduction ait circulé et que les libertins comme Gassendi et quelques autres en aient eu connaissance toujours est-il qu'en 1664 quand le tartufre parait ça fait du bruit à l'époque c'est une vraie critique de la tartufferie généralisée la tartufferie générale mais la tartufferie enfin particulière de l'époque mais la tartufferie universelle également ça marche encore pour aujourd'hui c'est ce qui en fait d'ailleurs quelque chose de génial Lamotte-Levaillet-Père donc défend anonymement parce que défendre un texte attaqué c'est se trouver du côté évidemment des gens exposés mais on sait qu'il a signé de sa plume une défense anonyme et d'aucuns ont pu croire que Lamotte-Levaillet-Père donc avait pu être le modèle de l'Alceste ce personnage qui est devenu le parangon enfin la figure emblématique du râleur mécontent c'est ce qu'on a dit de Lamotte-Levaillet on a prétendu qu'il était aussi d'un caractère assez sinistre pas drôle ça on n'en sait pas grand chose mais pourquoi pas une espèce de tempérament mélancolique une bille noire un travail de la bille noire comme on le disait à l'époque il perd sa femme à 67 ans ce qui aurait pu le libérer mais pas du tout puisqu'il se remarie quelques temps plus tard ça c'est juste pour faire plaisir aux dames à 76 ans donc grande santé notre ami Lamotte-Levaillet à 76 ans il se remarie avec une quarantenaire et pour montrer qu'il a toujours de l'énergie à revendre et bien il republie un texte de jeunesse qui s'appelle l'examéron rustique et cet examéron est un texte qui a beaucoup travaillé contre lui parce qu'on a dit que c'était un texte pornographique un texte un texte érotique alors je me suis précipité sur l'ouvrage pour voir si c'était vrai et puis c'est pas vrai du tout c'est à dire que je me demande si les gens qui ont écrit ça souvent et si souvent ont véritablement lu le texte parce que c'est un excellent exercice ironique de déconstruction pourrait-on dire aujourd'hui le démontage d'une allégorie et le démontage de l'allégorie d'une certaine manière c'est un travail baroque le baroque adore l'allégorie adore la métaphore et ce démontage est intéressant vous connaissez l'histoire d'Ulysse qui s'en va qui quitte sa patrie qui fait un tour un certain temps laissant Pénélope tranquillement à faire du tricot à la maison et il retrouve Pénélope un jour et il retrouve l'antre des nymphes nous dit donc très précisément alors on a évidemment des géographes avisés qui nous ont dit l'antre des nymphes c'est une histoire de géologie de géographie c'est là que ça se passe il revient d'une certaine manière retrouver une terre particulière il s'agit de prendre en considération la lettre et la lettre nous dit voilà l'antre des nymphes c'est ici très précisément et Lamotte le veillait de manière très ironique nous dit mais non l'antre des nymphes c'est ce qui se passe sous la jupe de Pénélope d'une certaine manière c'est ça qui le revient c'est ça qui le ramène donc c'est une hypothèse intéressante et il me semble que ça ne suffit pas pour en faire un pornographe parce qu'on est plutôt déçu si on a l'impression que le texte raconte des cochonneries des parties de jambes en l'air ou ce genre de choses pas du tout alors que pas mal de gens à l'époque Chapelle et quelques autres écrivent des chansons qu'on pourrait dire des chansons à boire qui pour le coup ne sont pas très trompeuses sur leur sujet elles sont vraiment érotiques licencieuses pornographiques mais l'examérant rustique n'a jamais été le texte pornographique qu'on a reproché à Lamotte le veillait alors évidemment on lui a fait une mauvaise réputation avec ça on a dit bah regardez il écrit des cochonneries dans sa jeunesse et puis pire encore à 76 ans il se remarie avec une quarantenaire et il republie l'examérant rustique il en rajoute quand même parce qu'il aurait pu laisser ça tranquille dans son coin et puis oublier ce texte de jeunesse c'était une erreur de jeunesse mais non en plus de ça c'est un vieux cochon donc il réitère là non plus c'est à dire il y a un trait de caractère dans cet ouvrage c'est pas la pornographie et encore et alors qu'est-ce que d'ailleurs si même ça avait été un ouvrage pornographique qu'est-ce que ça pouvait bien changer mais il y a vraiment une ironie un travail ironique ça permet de camper un petit peu le portrait du personnage il est mélancolique il y a un peu de bilenoir il y a de l'ironie aussi mais ça fonctionne vous savez l'humour Léon Bois disait que c'était la politesse du désespoir et bien il y a quelque chose qui ressemble à ça chez Lamotte Levaillé et puis comme il faut bien que les choses se terminent il disparaît à 84 ans la quarantenaire est toujours là et il meurt le 9 mai 1672 avec à son chevet François Bernier dont j'ai eu l'occasion déjà de vous dire deux ou trois mots François Bernier est l'auteur d'un abrégé de la philosophie de Gassendi en huit volumes donc on fait quand même plus court pour faire des abrégés et c'est un personnage assez singulier médecin du roi au Tibet pendant une douzaine d'années il a travaillé là-bas il a ramené des récits de voyage Bernier est un personnage qui connaît très bien l'épicurisme qui connaît très bien Lucrèce qui connaît très bien la pensée matérialiste et qui mieux que tout autre connaît aussi la pensée de Gassendi il est là donc vous voyez une espèce de relation singulière de tous ces individus qui se retrouvent côte à côte et qui se connaissent tous et bien il y a un bon mot vous savez que les philosophes sont théoriquement doués pour le bon mot il s'agit de préparer sa fin et il est en train de mourir Bernier est là et Lamotte Levallier lui dit et bien quelle nouvelle avez-vous du grand moghol et il meurt donc voilà comment Lamotte Levallier disparaît suite à la biographie c'est à dire biographie du personnage privé biographie du personnage public vous avez vu que ce juriste de formation précepteur que cet individu qui travaille à la fabrication d'un prince que c'est aussi un individu qui est capable d'être ironique drôle tout en étant vraisemblablement pessimiste et désabusé il en a sûrement assez vu dans son existence dans sa longue existence pour penser de cette manière là il se fait que post-mortem lui aussi il devient un personnage monstrueux un parangon diabolique comme d'habitude je dirais puisque on en fait un athée ce qu'il n'a évidemment jamais été un athée un mécréant on a parlé évidemment de son langage codé l'espèce de l'espèce de logique habituelle du des spécialistes qui considèrent des spécialistes de cette époque qui considèrent que tout libertin quand il s'exprime est obligatoirement dans une logique de codage de double langage que s'il dit quelque chose c'est qu'il pense le contraire que s'il affirme une chose c'est que vraisemblablement dans l'intimité il pense absolument à l'inverse moi je ne défends pas du tout ces positions là je pense que c'est parfois plus subtil ils sont bien plus malins que ça ils sont bien plus capables d'utiliser la drôlerie l'ellipse la litote éventuellement des métaphores voire jouer avec le bestiaire en fait il me semble que c'est bien plus riche que ce qu'on veut dire habituellement quand il dit blanc ça ne veut pas dire noir quand il dit noir ça ne veut pas dire blanc je pense qu'il y a d'autres cordes aux arcs des libertins pour qu'ils puissent manifester leur indépendance d'esprit leur liberté de penser et en même temps ménager leur tranquillité parce qu'il en va de sa propre tranquillité donc opportuniste on a dit oui oui bien sûr il y a de l'opportunisme dès que de toute façon vous entrez dans la fréquentation des grands il y a immanquablement une compromission quand vous devenez précepteur du duc d'Anjou quand vous êtes le précepteur du futur Louis XIV à l'évidence que vous connaissez Mazarin que vous connaissez Anne d'Autriche que vous connaissez Richelieu immanquablement vous y perdez un petit peu de votre vertu mais ça ne suffit pas pour autant pour fabriquer un personnage totalement vicieux donc il a cette réputation dans les temps qui suivent dans les années qui suivent et surtout auprès des antiphilosophes les antiphilosophes on aura l'occasion d'en parler c'est un courant oublié aussi mais qui existe comme tel l'expression n'est pas de moi les antiphilosophes sont les individus qui au XVIIIe siècle résistent aux Lumières sont absolument farouchement opposés aux Lumières ce sont la plupart du temps des curés des évêques des religieux des théologiens qui voient le progrès de la raison comme une catastrophe et qui considèrent que la foi c'est bien préférable la religion c'est bien préférable donc il y a un courant d'antiphilosophes parce que le philosophe c'est immanquablement le défenseur de la raison à l'époque donc il s'agit de s'opposer à l'usage de la raison y compris de l'usage public de la raison et les antiphilosophes eux considèrent que Lamotte-Levayé c'est un personnage qui est à l'origine de l'athéisme et de la philosophie des Lumières du XVIIIe siècle c'est une idée qu'on retrouvera chez Voltaire Voltaire écrira aussi sur Lamotte-Levayé comme il écrira aussi sur l'abbé Mélié dont je vous ai dit toute l'affection que j'avais pour lui ce premier curé athée enfin ce premier athée qui a le bon goût d'être un curé il se fait que Voltaire lui-même fabrique une espèce de XVIIe siècle à sa mesure je vous avais dit pour démarrer que le grand siècle était d'une certaine manière une invention de Voltaire et dans ce grand siècle il y a une place de choix pour Lamotte-Levayé dont on dit dont il est dit qu'il est le personnage qui fabrique l'athéisme au XVIIIe siècle qu'il est la généalogie de l'athéisme c'est lui à l'évidence ça n'est pas vrai du tout d'abord il n'y a pas une généalogie de l'athéisme mais éventuellement une époque qui peut générer l'athéisme à l'évidence mais cette époque-là elle est riche d'un certain nombre d'individus qui sont considérables les uns les autres avec chacun leur pensée il y a des chrétiens épicuriens il y a des sceptiques épicuriens il y a des stoïciens épicuriens on a parlé de Justelips on a parlé de Guillaume Duvert et de quelques autres il y a un tas d'individus qui reprennent la philosophie antique et qui en tant que chrétien essaient de voir comment on peut faire une alliance entre christianisme et pensée antique donc il n'y a pas d'athéisme à proprement parler simplement un dieu singulier on rentrera un petit peu plus loin dans le détail puisque là il s'agit de faire un portrait du personnage une espèce de portrait psychologique psychique une espèce de portrait du tempérament ou du caractère il se fait donc que les antiphilosophes lui ont fabriqué une place qui n'est pas une place légitime pas une place qu'il peut occuper il ne tient pas un rôle essentiel dans la déconstruction ou dans la destruction du christianisme encore que reformulons-le comme ça il peut tenir une place dans la déconstruction du christianisme mais pas une place dans la promotion de l'athéisme sauf si on considère que déconstruire le judéo-christianisme c'est immanquablement fabriquer l'athéisme ce que je ne crois pas forcément donc il a eu à souffrir des antiphilosophes au 18ème siècle de l'historiographie classique ça vous savez que c'est le travail que nous fabriquons ici à l'université populaire c'est à dire faire un espace de démontage de l'historiographie classique les universitaires qui ont écrit sur la motte levallée ont fait ce qu'ils ont fait avec Montaigne ce qu'ils ont fait avec Pierre Charon ce qu'on a démonté ensemble c'est à dire qu'ils ont pratiqué des prélèvements en considérant qu'il fallait aller voir quelles étaient par exemple les citations ou les références aux stoïciens prenons les stoïciens et on dit ben voilà la motte levallée utilise les stoïciens il les cite beaucoup il dit des choses intéressantes même des choses plutôt positives sur les stoïciens donc c'est un stoïcien on peut faire ça avec pratiquement tous les courants il est sirénaïque tout aussi bien il est cynique il est aussi sceptique puisqu'il n'est même presque que sceptique mais sceptique d'un genre particulier les prélèvements universitaires ont été l'occasion de mutiler d'une certaine manière cette pensée qui est riche qui est foisonnante et le prélèvement est toujours dangereux parce que c'est la totalité de la figure qui fait les frais de cette affaire je crois en fait c'est ma proposition et c'est pour vous donner un aperçu de sa philosophie on entrera dans le détail dans les séances suivantes mais que c'est un pironien baroque pironien pourquoi ? piron est le philosophe qui avec sextus empiricus c'est-à-dire sexte l'empirique si on traduit piron et sextus empiricus sont deux philosophes sceptiques je vous disais tout à l'heure ce qu'était le scepticisme en deux mots cette école philosophique considérait que la vérité était impossible à obtenir et qu'il fallait se contenter du vraisemblable donc il n'y a pas un vrai vous voyez quelle position anti-platonicienne occupe ces individus-là il n'y a pas de vrai absolu il n'y a pas de vrai au sens platonicien du terme il n'y a pas une idée du vrai ou une idée du beau ou une idée du bien ou une idée qui permettrait de dire voilà la vérité elle est là il n'y aurait que des perspectives pour le dire dans un vocabulaire Nietzscheen il n'y aurait que des perspectives c'est-à-dire des propositions qui pourraient être faites dans un temps dans un moment donné sur un sujet précis et ces perspectives-là elles définissent le vraisemblable donc le sceptique c'est quelqu'un qui ne conclut pas à la vérité c'est quelqu'un qui conclut au vraisemblable vous voyez quelle machine de guerre c'est cette hypothèse philosophique parce que si vous commencez à détruire la vérité dans l'absolu et bien relativement ce que vous détruisez c'est la vérité de la religion catholique apostolique et romaine si ça marche pour la vérité ça marche pour la vérité judéo-chrétienne donc c'est une machine de guerre éminemment dangereuse cette machine de guerre pour aller dans ce sens-là pour essayer de finir sur le portrait de la philosophie du personnage sur un aperçu un aperçu de cette philosophie on n'entrera pas dans le détail ce soir mais c'est quelqu'un ne l'oublions pas qui a été l'amie de Marie de Gournay dont je vous ai dit qu'elle était la fille d'Alliance selon l'expression qu'elle utilisait elle-même la fille d'Alliance de Montaigne Montaigne a beaucoup je crois que c'est une histoire d'amour point à la ligne et puis voilà une histoire d'amour qui était aussi une histoire d'amitié entre un vieux Montaigne et une jeune Marie de Gournay et ça a été l'occasion pour les deux d'une belle histoire et d'une belle rencontre et elle a travaillé Marie de Gournay à l'établissement du texte c'est très important à l'époque l'établissement du texte c'est toujours en mouvement souvenez-vous le texte de Montaigne n'est jamais arrêté il n'y a jamais de certitude véritable et c'est la mort de Montaigne qui arrête le texte dans l'état où il est mais il faut toujours le travailler le travailler sans cesse et Marie de Gournay lui permet de travailler à l'édition des livres déjà parus et puis des livres qui restent à paraître et quand Montaigne meurt une partie de ses livres va dans la maison dans la bibliothèque de Marie de Gournay une autre partie un ou deux personnages un ou deux curés on croit savoir que la fille de Montaigne a fait quelques dons par-ci par-là mais l'essentiel de la bibliothèque va chez Marie de Gournay et quand Marie de Gournay meurt cette bibliothèque va à Lamotte-le-Vaillé c'est Lamotte-le-Vaillé lui-même qui hérite d'une partie de la bibliothèque de Montaigne donc vous voyez comment cette filiation n'est pas neutre comment la bibliothèque ce n'est pas tout la bibliothèque non plus mais comment cette bibliothèque fabriquée par Montaigne à partir souvenez-vous aussi si vous vous en souvenez un petit peu mais de la Boétie la Boétie meurt la bibliothèque de la Boétie va chez Montaigne Montaigne meurt la bibliothèque de Montaigne et de la Boétie va chez Marie de Gournay Marie de Gournay meurt la bibliothèque de la Boétie Montaigne et Marie de Gournay va chez Lamotte-le-Vaillé et il hérite de cette bibliothèque donc de cette pensée d'une certaine manière ou de ce qui a permis cette pensée les ouvrages de Montaigne sont les ouvrages de philosophie antique il y a beaucoup d'ouvrages de philosophie antique mais il y a des relations de voyage beaucoup Montaigne écrit avec en regard 1492 la découverte du continent la découverte de l'Amérique la découverte d'un nouveau monde ce qui est extrêmement important pour les sceptiques les sceptiques découvrent qu'il y a un autre monde qu'il n'y a pas que la religion judéo-chrétienne qu'il y a aussi des cultes des autres façons de croire en Dieu d'autres dieux un peu partout sur la planète et c'est intéressant à partir de ces récits de voyage de voir comment une pensée sceptique peut apparaître comment cette découverte de l'Amérique génère des failles enfin produit des failles dans une vérité une apostolique, catholique et romaine à l'évidence donc le rapport à Marie de Gournay est assez singulier et ils ont ils ont l'un l'autre une forte relation d'amitié le petit billet qu'elle laisse Marie de Gournay avec quelques quelques sacs avec des papiers c'est un petit billet qui dit très précisément qu'elle a une confiance absolue en Lamotte-Levaillet que leur amitié a été extrêmement intime pendant toute leur existence et qu'il y a eu une vraie complicité intellectuelle entre les deux individus donc ce scepticisme de Montaigne qui a imprégné les essais mais pas seulement Montaigne a eu des comportements sceptiques mais n'a pas produit une pensée sceptique ce scepticisme là il a traversé les époques il a traversé les âges et on le retrouve donc dans la pensée de Lamotte-Levaillet via le Pierre Charon que vous savez désormais c'est aussi Lamotte-Levaillet un membre de la tétrade la tétrade est aussi ce qu'on appelait l'académie putéane c'est à dire c'est un cénacle j'ai utilisé l'expression tout à l'heure c'est une réunion intime privée secrète aristocratique la tétrade renvoie très précisément à Pythagore des logiques pythagoriciennes donc un petit peu ésotérique il s'agit de se de se réunir entre amis intimes dont on sait très bien qu'on peut compter sur l'autre donc on pourra dire librement ce qu'on a l'intention de dire on pourra penser librement et cette tétrade elle rassemble Gassendi Gabriel Naudet et Guy Patin donc Lamotte-Levaillet aussi les quatre personnages tétrades ces quatre personnages fabriquent une communauté de pensée on ne sait pas trop ce qui s'y est dit on sait simplement que la pensée y a été absolument libre elle a été simplement la fabrication d'amis qui ont discuté qui ont échangé qui ont produit d'une certaine manière un genre de petit jardin épicurien ou de mini jardin épicurien et puis Lamotte-Levaillet est aussi un lecteur et un amateur de charron c'est quelqu'un qui l'a lu qui l'a médité qui l'a pensé abondamment son christianisme est un christianisme sceptique et ça c'est son originalité je vous disais qu'il était pironien baroque c'est à dire il associe sextus empiricus piron d'abord sextus empiricus et puis la pensée baroque il associe aussi le christianisme au scepticisme c'est une position plus singulière puisque je vous disais qu'il y avait une espèce de contradiction entre le fait de dire en tant que pironien il n'y a pas de vérité absolue et puis le fait de dire je suis chrétien tout de même sauf si on considère que le christianisme où l'on retrouve le fidéisme de Pierre Charon le fidéisme étant cette position qui consiste à dire il faut se contenter de la foi et il faut croire à cette religion là parce que c'est la religion de mon pays et que mon pays a besoin de cette religion et que je dois donc être catholique parce que nous ne sommes catholiques comme périgourdins ou allemands disait Montaigne donc il s'agit d'être chrétien parce qu'on est dans un territoire chrétien on est sur une terre chrétienne mais on peut tout de même être sceptique mélange assez singulier et vous verrez que d'une certaine manière le scepticisme c'est ce qui prépare au christianisme donc il y a une vision tout à fait singulière le scepticisme est méthodique méthodologique ça n'est pas une fin en soi c'est une méthode où l'on retrouve quelque chose qui ressemble à Descartes puisque un sceptique complet ou intégral ou intégriste d'une certaine manière suspenderait son jugement comme le fameux boeuf de tout à l'heure suspenderait totalement son jugement et se dispenserait même d'une conclusion il se dispenserait d'une conclusion parce que conclure c'est cesser d'être sceptique alors évidemment il n'est pas imbécile donc il sait bien qu'on peut reprocher au sceptique de conclure à l'absence de conclusion et qu'il y a quelque chose comme une contradiction et il s'occupera de cette affaire là dans les opuscules les traités ou les soliloques qu'il consacre à la question du scepticisme pourtant cette idée est défendable elle est même défendue par quelqu'un d'important puisque en 1562 Henri Etienne qui traduit Sextus Empiricus vous savez qu'il s'agit à l'époque de mettre à disposition du public les textes essentiels on dispose on ne dispose pas à l'époque d'une traduction de Lucrèce elle est en train de se faire avec Molière même s'il y a eu des traductions qui ont déjà circulé petitement mais des traductions imprimées qui circulent qui permettent d'aller voir le texte et d'en prendre une connaissance réellement ça n'existe pas véritablement et Henri Etienne qui lui traduit les hypotyposes qui est un ouvrage de Sextus Empiricus dit lui précisément qu'il est catholique qu'il est chrétien et qu'il est sceptique qu'il y a donc un assemblage possible entre Piron Sextus Empiricus Saint Paul Jésus et le christianisme que tout ça ne fait pas forcément mauvais ménage et c'est une position qui paraît très intéressante et je vous dirai de moment venu quand, comment et pourquoi petite conclusion sur ce portrait de Lamotte-Levaillé sur ce portrait du caractère et du tempérament je vous disais qu'il n'écrivait pas à la première personne qu'il ne dit jamais je, moi qu'il ne raconte jamais d'histoire personnelle et privée il y a pourtant dans un des petits traités qui est un texte qui consacre à l'amitié jolie position sur l'amitié aussi lui n'y croit pas à l'amitié il croit que c'est une espèce de fabrication romaine et que la réalité n'est pas du tout à la hauteur du marbre taillé par Montaigne et par quelques autres et il écrit très précisément dans ce petit traité dans l'un de ces petits traités que personne ne peut se vanter de vivre bien en accord avec soi-même c'est son expression personne ne peut se vanter de vivre bien en accord avec soi-même et on peut imaginer d'une certaine manière que c'est une confidence que c'est un genre de confidence autobiographique et que Lamotte-Levaillet pense à partir de son caractère et de son tempérament je pense qu'il était un individu indécis indéterminé comme il existe des caractères ou des tempéraments comme ça instable d'esprit d'une certaine manière et qu'il est un sceptique de nature qu'il est naturellement sceptique qu'il a un argument que le contraire de cet argument vaut tout aussi bien qu'un autre argument marche également que d'une certaine manière il est dans l'indécision ou dans l'indétermination et je pense qu'il fabrique à partir de ce trait de caractère il fabrique une philosophie comme souvent en philosophie la philosophie c'est souvent la réaction à une nature on essaie d'être le contraire de sa nature on essaie de penser le contraire de ce qu'on est ou éventuellement de donner du sens à ce qu'on voudrait être et il transforme d'une certaine manière son trait de caractère en décision volontaire et devient une espèce de dogmatique par culture ce sceptique par nature devient un dogmatique par culture je dis dogmatique dans le sens que j'ai donné tout à l'heure c'est-à-dire un personnage qui affirme des certitudes et je crois que tout sceptique ne peut être que dogmatique en ce sens puisqu'il affirme que de certitude on en a point ce qui est encore une certitude donc c'est à l'évidence aux antipodes du codage du masque de la double entrée du double discours enfin des choses qui sont dites habituellement sur la mode levayée je crois même qu'on peut avancer cette idée que c'est un prototype de pensée existentielle la mode levayée c'est-à-dire qu'il pense à partir de son existence et que c'est ce qui fait sa cohérence donc à l'évidence on ne demande pas aux gens de réussir mais on leur demande d'essayer tenu d'être un génie un héros et un saint quand on se propose d'être un philosophe mais on peut tâcher d'y tendre et c'est ce qui fait la cohérence du personnage je crois en même temps que et pour conclure cette conclusion que c'est un personnage qui cherche par la pensée et par l'écriture à fixer le mode d'emploi de lui-même et que d'une certaine manière on ne peut pas être plus fidèle à Montaigne c'était conférence de l'université populaire de Michel Onfray aujourd'hui la motte levayée le clair-obscur bibliographie Balthazar Gratian l'homme de cours champ libre Balthazar Gratian l'homme universel champ libre Balthazar Gratian le héros champ libre Balthazar Gratian manuel de poche d'hier pour hommes politiques d'aujourd'hui édition libre allié Sextus empiricus contre les professeurs Poinceuil Sextus empiricus œuvre choisie Aubier Montaigne Molière le médecin malgré lui classique Larousse René Kervillère Lamotte Levaillet Édouard Rouvert éditeur Lamotte Levaillet L'antre des nymphes Anacarsis Prise de son Alain Nedelec Réalisation Véronique Villa L'antre des nymphes